bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel aujourd'hui nous allons voir ensemble comment avec RhoTherapy 4.2.1 comment on peut développer une photo donc on va en prendre une de ces six au hasard on va prendre celle-ci de toute façon c'est quasiment tous les mêmes il y a juste la focale je crois qu'elle a changé 33, 18 sinon elles sont à peu près toutes pareilles donc bah écoutez je vais prendre celle-ci voilà je la mets dans le mode auditeur hop je me donne plus de place voilà donc cette image dans un premier temps qu'est-ce que je peux faire alors on avait déjà vu je crois dans un épisode précédent qu'on va déjà commencer par la partie recadrage la partie mettre en ligne et les corrections de l'objectif donc les corrections de l'objectif je vais aller chercher à voilà ça a pris cette caméra en haut je ne sais pas pourquoi ça va être par défaut il a dû aller chercher quand je l'ai installé il a récupéré les données et c'est pas plus mal comme ça c'est plus vous voyez je crois que je rentre à jour et donc voilà bon l'objectif c'est celui-ci donc on va voir que si je clique dessus je fais open ça corrigeait vous voyez ça a ramené la photo vers moi donc ici on a la courbe on a la zone des tiers donc deux tiers de ciel un tiers du bas parce que moi je trouvais que le ciel il était gris il y avait des nuages c'était assez intéressant alors que là il n'y avait que c'était un grand champ il n'y avait pas grand chose à récupérer dedans donc après on va eh ben l'aligner donc on va choisir un point on va zoomer un petit peu alors à chaque fois vous voyez ça met du temps à à récupérer voilà et vous voyez ici la tour elle n'est pas très droite donc je vais essayer de récupérer sur cette tour-ci ou cette tour-là je vais voir on va voir le résultat que ça va donner et on voit bien que le château quand même devrait aller par ici là donc je prends ici et je vais aller pointer ici je fais un clic gauche je relâche pas et je suis et voilà arrivé au bout je relâche bien sûr une fois que j'ai je suis arrivé au bout voilà je suis trompé donc là ça me paraît correct parce que si on regarde cette ligne-ci on voit que bon je n'ai pas forcément le compas dans l'oeil mais on voit que ça suit bien donc le toile de la maison il ne faut pas la séparer parce que c'est une vieille maison et elle a tendance plutôt à suivre la colline donc voilà pour ce qui est de la remise en ligne de l'horizon notre horizon parce que je n'ai pas choisi le champ le champ il était en pente le champ donc je n'avais pas à choisir le champ donc maintenant on va recadrer donc la partie recadrage on l'a vu la dernière fois c'est ici alors vous choisissez ce que vous voulez alors nous on va prendre du 16 neuvième voilà et je vous disais la dernière fois vous voyez la partie qui est sombre c'est la partie qui va être exclue de la photo et si vous vous mettez sur le noir et bien là on voit encore bien mieux parce qu'il disparaît carrément et moi je trouve ça plus je trouve ça mieux quoi comme ça on voit tout de suite mieux on a un meilleur aperçu de ce qu'on peut faire donc après on diminue vous savez qu'on ne peut pas bouger la photo mais voilà on peut bouger la partie on peut y aller dans les deux sens donc ici si vous trouvez qu'il y a des choses qu'il n'y a pas à voir et là plutôt voilà moi je trouve que là ça serait pas mal on pourrait peut-être essayer de mettre une tour sur un des points de force mais il faudrait que je rallonge un petit peu ici ou voilà plutôt comme ça voilà voilà donc là j'ai mon ciel voilà ça ça me paraît pas mal donc la partie on va dire qu'on a fait la partie regardage et vous voyez que si jamais je reviens ici par exemple alors sur le blanc c'est pareil c'est nickel par contre sur la couleur je vois la zone que j'ai éliminée et vous savez que vous pouvez faire entrer ça la supprimera pas restera toujours ici donc c'est ce qui est dommage d'ailleurs ça serait bien que ça coupe la zone et qu'on voit juste cette zone qui nous convient donc après la règle des tiers si elle vous gèle vous pouvez la faire disparaître vous pouvez voir qu'il n'y a aucun donc il n'y a plus de trait vous remettez sur le noir en plus c'est une couleur qui convient bien à la photo parce que comme elle est plutôt claire c'est pas mal et après on va se mettre ici donc là c'est tout ce qui est exposition etc donc ici c'est pour la netteté la balance est blanc on peut y regarder tout de suite ça sera pas mal ça vous évitera de changer alors je vous ai expliqué que le curseur vous pouvez mettre le bout de la pointe vous pouvez changer le bout de la pointe c'est comme cela que vous convient vous choisissez une partie dans les nuages là qui vous convient aussi ou alors je ne sais pas ce que ça donne ici ou c'est trop bleu dans les nuages c'était pas mal voilà une partie dans les nuages vous pouvez voir alors si la couleur ne vous convient pas vous pouvez ici la retoucher à votre aise plus bleu plus chaude c'est vous qui le voyez mais bon le mieux c'est quand même d'aller chercher un point on va prendre plutôt ici voilà ah dans les nuages c'est pas mal donc après vous avez voilà niveau automatique parce que enfin de régler vous pouvez essayer niveau automatique voilà ça vous a éclairci le ciel ça vous a éclairci la photo des fois faut tester les niveaux automatique faut pas dire bon non je veux pas je peux préférer je peux revenir sur tous les réglages d'une façon parce que je les ai encore laissis les réglages donc si ça me convient pas je peux toujours pareil revenir dessus donc là on peut encore la luminosité dans le ciel on peut dire qu'elle est trop forte voilà je préfère ça serait plutôt des hautes lumières il n'y aurait pas assez alors compensation et disposition ça va faire tout blanc si je trouve ça va être trop peut-être pas mal légèrement par contre après alors s'il y a des choses qui vous plaisent pas vous pouvez ici vous avez une petite flèche et vous revenez d'accord et vous revenez vous pourrez mettre tous vos paramètres à zéro la saturation on peut y remettre un peu de vert je préfère un peu de luminance mais saturation alors la saturation ça va bouger toutes vos couleurs toute la photo elle va bouger les ombres c'est pareil vous allez jouer sur les parties vous voyez ça va assombrir les parties ici ça va donner un petit peu plus de contraste après la courbe vous savez qu'est-ce que c'est que les courbes vous pouvez soit la personnaliser c'est-à-dire on va y mettre des points voilà on va se faire une petite courbe en S ça 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 vous connaissez c'est très c'est même bien arrangé on va dire voilà alors après vous pouvez en rajouter si ça vous dit si ça vous dit une deuxième vous pouvez euh vous pouvez aller les récupérer ou alors enregistrer cette courbe là si elle me plaît je l'enregistre dans un répertoire et après j'irai la rechercher pour une autre photo retraiter d'autres photos etc donc et à chaque fois que vous voulez toucher à un des des menus il ne faut jamais oublier de l'activer comme ça vous activez et vous pouvez retoucher les parties qui vous intéressent alors vous laissez le temps toujours de travailler parce que vous avez vu c'est rouge ça prend toujours un peu de temps alors rajouter du vignettage alors le filtre dégradé ça par contre vous pouvez le seul truc que je trouve embêtant c'est que je trouve il n'y en a qu'un seul c'est dommage voilà vous vous mettez ici alors vous avez une partie ici où vous allez régler la force voilà je vais éclaircir plus en haut alors vous voyez ça ressombrit en bas et normalement c'est le contraire après ça va assombrir alors on va éclaircir mais si vous pensez que c'est dans le sens ce qu'il faut vous faites hop voilà on peut suivre un petit peu normalement l'horizon je vois ce que je voudrais c'est éclaircir le bas voilà c'est là sans trop éclaircir le ciel donc voilà c'est moins moins sympa que que là il trouble quand même je trouve que voilà parce qu'en plus vous pouvez pas en rajouter un deuxième vous voyez ce que je veux dire vous en avez un alors il est activé ici vous pouvez adoucir c'est à dire le traitement la partie qui va se retrouver où vous allez vous retrouver avec un fil un trait bien droit donc c'est la zone de transition si vous préférez voilà on va parler de zone de transition ça sera plus clair là c'est pour les rotations enfin pas la rotation ou là il bouge en X là il va faire une rotation non c'est pas la rotation non plus non ce langue il est là voilà je récupère quand même le truc et voilà vous avez langue et vous voyez donc faut pas vous embêter le mieux c'est vous attraper le milieu hop voilà et puis ça donne bien mieux comme ça donc après éviter les dérives vous avez un tas de choses ici ça c'est des choses on est pas alors quand vous modifiez une photo vous êtes pas obligé de toucher à toutes les courbes tout ce qui traîne on est pas obligé de tout faire par contre ça vous empêche pas de regarder vous voyez vous passez la souris pour améliorer etc d'accord condition de visionnage contrôle filtrer la netteté bon ça après alors là vous choisissez la netteté vous avez des méthodes vous choisissez la méthode qui vous plaît le rayon et la quantité d'accord ça c'est vous voyez après on va jusqu'à 1000 ça commence à 0 et enfin ça va jusqu'à 1000 ça monte assez haut donc c'est vous qui voyez l'amélioration seulement des bords contrôle du halo la réduction du bruit alors la réduction du bruit ça vous pouvez soit l'activer et ça c'est le bruit de luminance si vous avez vous pouvez faire balance des blancs on l'a déjà fait la vibrance vous pouvez l'activer et par contre ça va jouer sur les deux c'est un peu plus joli comme ça un peu plus joli comme ça protéger les tons chers bon ça c'est oui tac tac vous laissez mixage des canaux des saturations alors voilà si vous voulez faire du noir et blanc et après vous accentuez pour avoir un peu plus de contraste ou un peu moins enfin vous faites enfin voilà vous réglez votre vos couleurs pour obtenir un beau une belle désaturation après vous pouvez donc pour revenir à zéro toujours les petites flèches et on va revenir voilà à l'état initial c'est ça qui est bien c'est activer et désactiver et ça revient simulation de film non les courbes alors là après si vous voulez jouer avec chaque courbe vous pouvez profil de travail là c'est pareil vous avez plusieurs types de profils de travail c'est c'est vous qui choisissez euh profil de sortie alors il y a ce qu'il faut pas le CQ ça pas le CQ c'est pas la vidéo donc cette partie-ci on l'a vu voilà capteur ça touche enfin moi personnellement j'y ai pas touché on l'a vu sur la photo et donc après vous pouvez enregistrer votre photo alors si ça ça vous gêne vous revenez euh ici et vous cliquez dessus et vous l'avez pu euh ce qui va bien donc vous pouvez l'enregistrer alors enregistrer le profil actuel ou enregistrer l'image courante alors le profil actuel c'est enregistrer ce profil là et enregistrer euh l'image courante donc nous on va ressortir l'image courante on va la sortir on va la regarder donc là je fais enregistrer l'image courante la fenêtre s'ouvre la fenêtre s'ouvre elle va s'appeler comme ça vous pouvez changer le nom elle va se retrouver dans ce répertoire ici c'est pareil c'est pareil là vous pouvez y donner une autre destination c'est à dire euh bah au thérapie on va voir que non parce que c'est dans le même fil il va sortir dans le même euh non fichier non spécifié ok voilà il va se retrouver alors dans dans voilà le chemin où il va aller voilà donc après ici vous avez le format de fichier alors est-ce que c'est un TIFF JPEG comment vous voulez le sortir donc moi je vous conseille le TIFF c'est ce qu'il y a de mieux après JPEG ça tient moins de place c'est sûr mais il y a beaucoup moins de données après pour les autres retouches si vous voulez faire autre chose dessus enregistrer euh les paramètres de développement avec l'image alors ça vous cochez qui oui parce que vous avez le fichier comme ça enregistrer immédiatement là c'est un début de fil de traitement ou en fin de fil de traitement alors là on va le faire le le traiter directement c'est-à-dire que je vais envoyer la photo je vais l'enregistrer directement et ajouter un suffixe s'il existe déjà c'est-à-dire que si la photo cette photo elle existe déjà derrière il va mettre autre chose pour pas écraser la première donc je fais OK donc là on voit que ça traite et ici il y a marqué traitement de l'image alors là c'est pour me dire je valide ce que tu as fait et là maintenant je le fais d'accord parce que des fois on voit hop et on retrouve pas notre image donc euh et donc si on vient là et ben on a notre image on a la même 2 parce que je l'ai fait 2 fois voilà c'est ça et vous voyez ce que je vous disais il a pas écrasé la première mais il a rajouté derrière tirer 1 donc en plus vous voyez je l'ai fait 2 fois mais en plus ça sert d'exemple que vous si vous savez si ça vous arrive vous n'écraserez pas votre image ça c'est bien ça c'est bien et donc si vous regardez hop donc voilà comment on a recadré notre image redresser et les couleurs qu'on lui a mis donc euh pour le avoir et après on pourra pas le voir mais bon voilà comment développer une photo vous voyez donc il n'y a pas de il n'y a pas de secret sauf qu'on est limité je trouve au niveau d'outils alors il y a plein de choses il y a plein de choses que je n'utilise pas ça vous chez vous vous utiliserez sûrement euh j'aurais peut-être du rajouter rajouter un petit peu de clarté un petit peu de contraste dans les nuages tout ça seule chose que je peux reprocher c'est d'avoir un seul système de filtre quoi on peut pas filtrer cette partie la plus foncée cette partie la plus claire vous voyez ce que je veux dire un peu comme Lightroom ou Photoshop alors peut-être qu'ils vont rajouter par la suite puisque c'est un logiciel qui est constamment en train d'évoluer se modifier donc euh c'est ça qui est bien avec ce logiciel c'est que à tout moment ils refont les mises à jour ils sont très très actifs là dessus je trouve que ça va là j'ai la 4.2 pas un je l'ai téléchargé il y a pas très longtemps je suis sûr que si j'y retourne d'ici quelques temps je vais me retrouver avec euh une autre une autre version donc ici on voit l'image qui a été modifiée donc euh génial voilà donc je sais que cette image a été modifiée les autres pas encore donc euh je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel qui était sur le développement d'une photo avec rothérapie 4.2.1 et je vous dis à une prochaine vidéo au revoir au revoir